Présentez, vous êtes les gens qui vont m'accompagner quand même. Ah oui, alors avec qui vous serez, bien sûr. D'ailleurs peut-être que vous pouvez nous présenter avec qui vous serez. Oui, c'est sûr que je vous présente. Bonjour, peut-être votre prénom est... Bonjour, moi je m'appelle Léas et je suis le second cuisinier de la Friche, les Grandes Tables. Bienvenue. Bonjour, moi je travaille au Théâtre de la Crier, au Grandes Tables de la Crier, je suis Marine. Merci. Bonsoir Marine. Alors voilà une équipe de trois. Alors Pierre Gagnère, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les produits que vous avez là, près de vous ? Banal, oignon, orange, pomme, royal gala, un peu de citron, des cafés, de l'huile d'olive, pamplemousse, des endives, des champignons de Paris, quelques radis roses, voilà. Des vinaigres, alors il y en a un peu plus que prévu, il y a quatre sortes de vinaigres, mais on va justement jouer un petit peu dessus. Avec, il y a du sucre, il y a un peu de curry, il y a de la cannelle, piment d'Espelette, du céleri, et puis on a des belles gambas qui sont au frigo. Alors il y a une cuisson qui a commencé ? Et ça fait partie des produits très intéressants. Donc ces morilles sèches, on les a fait bouillir sept minutes, et on a récupéré, on les a égouttés, on les a rafraîchis, on a récupéré le jus de cuisson qu'on a fait réduire, voilà. Donc là c'est l'eau de trempage de ces morilles sèches. Les morilles là, je les ai mises à cuire, avec un petit peu de beurre frais, voilà. La cuisson c'est un moment important ? La cuisine, c'est bien sûr les produits, mais qu'elles soient modernes ou n'importe quoi, ce qui compte c'est l'assaisonnement et la cuisson. Et après, chacun son style. Voilà, donc l'important, c'est l'ajuste de cuisson et le juste assonnement. On va régulièrement venir vous voir pour voir effectivement comment cette... Donc là ce sont des poires, ces poires sont un petit peu vertes, donc on va jouer avec. Moi, il y a une chose importante, là je parle plutôt aux gens qui cuisinent, au-delà du café, on peut baisser un petit peu. La cuisine, il ne faut pas chercher à vouloir martyriser le produit. Le produit, il faut le prendre comme il est. Alors, bien sûr, il faut qu'il soit comestible, c'est la règle absolue, mais on doit savoir avoir la modestie, d'être à la hauteur du produit, qui lui parfois n'est pas toujours ce qu'on espérait. Là, la poire, elle est un peu verte, et bien on va faire avec, on va faire une poire, on va jouer avec cette poire, on va essayer de la rendre aimable. Philippe Gueluc, vous étiez en train de filmer ce débit de performance de Pierre Gagnère. Ce n'est pas tous les jours qu'on a cette chance de pouvoir essayer de lui piquer quelques secrets qu'il ne révèlerait jamais, même sous la torture. Je me tourne du côté de la cuisine, cette préparation. Comment ça se passe, et où en êtes-vous, Pierre Gagnère ? Alors, les morilles n'ont pas été impressionnées par le chat, elles continuent de cuire. Voilà. Donc avec des fleurs frais. Voilà. Et mes poires qui commencent à colorer ont été un peu sucrées, et j'ai rajouté une étoile de badiane. J'ai pu lire dans un de vos entretiens, Pierre Gagnère, que vous disiez que la gourmandise, c'est une affaire de rupture. De quoi ? De rupture, la gourmandise. C'est une affaire de rupture des arômes, j'imagine, de rupture des goûts, d'un peu de donner un contre-pied. C'est cela, un peu, cette composition du café, avec des produits un peu improbables ? Un repas réussi, c'est un repas avec des plaints, des déliés, avec pas que des choses fortes, pas que des choses chaudes, des choses moelleuses, des choses craquantes, des choses un petit peu acides, des choses un peu ternes. La cuisine, elle peut être fade, elle peut être... Et cette fadeur, elle va amener justement derrière un goût plus... On ne peut pas mettre du café, repailler... Ou alors, si, on pourrait jouer sur des gradations de puissance de café. Donc, tout l'intérêt d'un repas, c'est de créer des ruptures qui amènent la gourmandise. Et là, intervient aussi l'acidité. Par exemple, si vous prononcez le mot citron, même déjà, ou le mot vinaigre, déjà, il y a des choses qui se mettent en route, vous voyez ? Donc, le produit, il a une fonction qui va apporter un type de plaisir et de sensation en bouche. Les volumes aussi, bien sûr, c'est important. Donc là, c'est un produit que j'aime beaucoup, le pamplemousse. Donc là, le pamplemousse, ça ne coûte pas cher. On va tout utiliser. Les pots, les pots, la chair, le jus, voilà. On va commencer par ces fameuses endives. Voilà, on entend un petit peu, aussi pour les auditeurs, ce bruit de la cuisine. Il y a des micros, évidemment, qui sont installés pour donner à entendre ces cuissons, ces bruits de la cuisine. Sur le café, Pierre Gagnère, vous travaillez avec un torréfacteur particulier ? Je travaille avec la maison Verlet, que j'évoquais tout à l'heure lors de l'entretien. C'est un monsieur avec qui je travaille depuis 30 ans, qui est rue du Faubourg-Saint-Honoré. C'est un torréfacteur. Bon, il achète son café, il se déplace, il va dans les plantations. Il a, en fonction de la saison, il nous propose différentes origines. Et il fait bien son travail, il le fait avec passion. Je trouve, on s'est remis en question. Il y a une grosse année, lui, je trouvais qu'il avait faibli au niveau de la torréfaction, donc il s'est bien repris. Et puis, de notre côté, on a remis en question aussi tout notre système en achetant une belle machine, enfin, une belle, bonne machine à café qu'on fait régler constamment parce que le problème du café, lorsqu'on le fait, le café-machine, l'eau est importante, la mouture du grain est très importante, le geste du barista est important et bien sûr, le café lui-même qui doit être parfaitement torréfié et amené à une forme de maturité qui permet, nous, restaurants, d'avoir un café qui va exprimer des vraies saveurs, des vraies senteurs, enfin, si, il y a une amertume, une amertume, elle sera délicate, elle sera voulue, mais pas des choses qui polluent ce goût par de la verdeur, par de l'agressivité, par des goûts de feuilles, voilà. Pierre Gagnère, on écoute un petit peu de Bach, effectivement, Bach avait fait cette cantate sur les... il se moquait des addictions du café. Vous, la musique, je crois que c'est le jazz, non ? Oui, plutôt, oui. Comment la musique, elle vient jouer... Plutôt beaucoup, oui, même. Plutôt beaucoup, hein ? Plutôt beaucoup. Et comment la musique, elle vient jouer dans vos compositions ? Ah non, elle ne joue pas du tout. Elle ne joue pas du tout ? Ah non, non. Lorsque je travaille, je suis... Je n'écoute pas de musique. Jamais de musique. Jamais quand vous travaillez ? Non, non, non. Parce qu'il ne faut qu'à mettre concentré, il faut être... Comme on dit à la campagne, il faut être à son affaire. Non, non, non. La musique, c'est une chose... Le travail, il faut... Même s'il y a de... Notre étier, il y a de l'attention, il y a... Et il faut être à la fois rapide, il faut être précis, mais il faut être concentré. Voilà, bon, déjà, lundi, vous voyez, ma petite idée de départ n'a pas fonctionné. Pourquoi elle n'a pas fonctionné ? Parce que... Le café n'aurait pas été... Ça n'a pas fonctionné avec l'endive. Enfin, si, ça a fonctionné, mais j'opère un peu différemment. C'est-à-dire que j'ai blanchi mon endive avec du café, donc au four à 200 degrés pendant 7-8 minutes. Et là, j'ai rajouté un tout petit peu de sucre et j'ai rajouté ce fameux vinaigre. Donc là, je vais laisser refroidir. Et puis là, on va... Ça va le faire. Ça fera une histoire. On est en improvisation, d'une certaine manière. Là, on invente, justement. C'est empirique. C'est de la... C'est une composition. Vous êtes en direct sur Radio Grenouille 88.8. Nous sommes aux grandes tables et vous êtes nombreux ici. Et la Friche Belle de Mai pour cette émission Café Chaud dans le cadre de cette inauguration de l'exposition Café Inomussem. Et juste derrière moi, devant vous, Pierre Gagnère, qui est à la cuisine et qui réalise des recettes ici en direct à base de café. Pierre Gagnère, dites-nous qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer. Alors, ça se met en place, ça y est. Alors, oignon, champignon de Paris, jus d'orange, écorce de citron. Ça, c'est le bamboumousse, donc les pots de bamboumousse qui ont été blanchis trois fois, qui sont cuites dans l'eau de blanchissage avec un peu de sucre. On va rajouter la chair des bamboumousses. Où sont-ils, les bamboumousses ? Ils sont là. Très bien. Je vais d'abord écraser... Pardon. Hop. Qu'est-ce que vous écrasez, là ? Comme Niri Cioti, qui parle d'architecture, c'est un combat. La cuisine, c'est aussi un combat. C'est un sport de combat. Mais tout est un combat, si on veut bien faire. Parce que ça paraît facile, ce que vous faites, là. Mais il faut bosser, hein ? Il n'y a pas de secret, hein ? Et je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être ce qu'il faut aussi t'expliquer. Tout ça, peut-être qu'aujourd'hui, il faut... Moi, c'est ce que j'apprends aux gens à qui je travaille, c'est leur redonner, leur dire non. Pas leur redonner, parce qu'ils l'ont, enfin, plus ou moins. Mais le travail bien fait, c'est Kavanaugh qui dit ça, c'est source de grande jouissance. Et moi, c'est vrai, c'est le jour où j'ai compris qu'en me sens un petit peu plus qu'un normal, je prenais un plaisir énorme à faire ce que je faisais. Vous voyez ? Là, honnêtement, bon, en passant comme ça, on vient un peu entrer dans des pieds, quand on se dit est-ce que je serai à l'auteur ? Et puis, alors, je ne sais pas, ça sera bon. Dans tous les cas, bon, je fais au mieux, voilà. Mais surtout, c'est un travail aussi parce que, Pierre Gagnère, vous, vous renouvelez sans cesse vos menus dans votre restaurant. Ils ne durent pas longtemps, je crois, une dizaine de jours ou quelques semaines et puis très vite, vous l'échangez sans cesse. Vous êtes comme ça en quête de recherche, de nouveaux goûts, de renouvellement. Ça, c'est un truc aussi que vous ne lâchez pas, disons. Parce que si on lâche, on coule et puis on perd en honnêteté, on perd en émotion parce que je pense que pour que les choses, elles soient... Enfin, moi, j'aime bien... Ce mot émotion, il revient tout le temps parce que la cuisine, si elle est répétitive, ça se signifie, quoi. C'est comme si un acteur jouait pendant 20 ans la même pièce, quoi. Il y a un moment où avec le temps, on peut s'améliorer et puis il y a un moment, on a la marre, quoi. On a envie de changer de costumes, de textes. Et puis nous, il y a les saisons et les saisons, c'est très important. Les saisons, elles nous obligent à être attentifs justement au temps qui passe et aux saisons et puis en fonction des pays aussi dans lesquels je suis, au même goût des régions. Voilà. Bon. Alors, on va goûter l'endive. Vous allez goûter l'endive ? Voilà. On va la goûter. Voilà. Qui est presque prête. Alors, l'endive hôtel, elle est là. Voilà. L'endive. On va mettre là-dessus. Mais, petite, comme ça, détour par la cuisine, je me demandais, Pierre Gagnère, si cette question des origines des produits, la manière dont sont fabriqués cette question équitable, cette question que la production soit faite, disons, dans des conditions dignes et qu'elle soit aussi dans un soin du naturel. Est-ce que ça, c'est les origines du produit, ça vous importe et c'est un élément décisif ? Oui, évidemment. Mais c'est une question assez nouvelle, en fait. Ce n'est pas des questions qu'on se posait il y a 20 ans parce que tout ce qu'on avait était normal, c'était évident. Et puis, tous les événements, je n'ai pas à en parler parce que je ne me sens pas compétent, même si, bien sûr, ça m'intéresse. Mais honnêtement, je refuse d'avoir un discours un peu écologique ou un peu... Parce que j'estime que la façon dont je travaille, la façon dont je fonctionne au quotidien, répond pour... On n'a pas besoin de parole. Donc, nos circuits sont forcément sinon courts dans tous les cas directs. Donc, les gens avec qui on travaille, on ne discute pas les prix. On dit, voilà, les gens avec qui on a des relations qui sont forcément sinon micales dans tous les cas respectueuses, font qu'on ne discute jamais le prix du produit. et bien sûr, on est... Nous-mêmes, on est jugé autant de clients, mais nous-mêmes, on a l'exigence et on n'est pas... Même si on peut lire les liens de sympathie, il y a parfois des gens qui, par leur attitude, par leur comportement, ils rompent le pacte qui a été signé. Je paye, tu m'amènes le meilleur. et puis un jour, on s'aperçoit que ce n'est plus le meilleur. Ce n'est plus le... Voilà. Donc, c'est un... C'est une espèce de rapport non-dit, un pacte non-dit où chacun fait les choses honnêtement. Vous êtes en train de me parler et en même temps, il y a cette cuisson. Je ne sais pas si les auditeurs de Radio Grenouille l'entendent, mais qu'est-ce que... Vous en êtes où, justement, dans la préparation ? Alors, on va goûter ces fameuses... Enfin, ces fameuses, je ne sais pas, ces endives, dans tous les cas. Voilà. Attendez, ça. Vous avez une allumette ? On va... Vous n'avez pas de feu ? Vous avez... Qui est-ce qui fume ici ? Alors, du feu, je ne me mets, je crois, du feu. Je dois voir ça. Attendez. Voilà. Je crois qu'on doit avoir du feu quelque part. Voilà. Voilà. Allez-y, allumez. Comment ça, j'allume ? Mettez le feu. Allez-y. J'allume. Allez-y. Voilà. Voilà. Super. Voilà. Rhum café, ça va bien. Alors, on vient de flamber. Je ne sais pas ce qu'on a flambé, mais... Voilà. Les gammes aussi. Maman, peut-être. Hop. Voilà. Ça va les cheveux, non ? Oui. Bon. Il est courageux, le petit, c'est bon. Il peut rentrer en cuisine. Super. Il paraît que ce n'est pas facile. Les endives sont prêtes. Alors, ma petite... On les décortique. Voilà. Voilà. Mon petit... Donc, Jean-Michel, il y a donc six petites bouchées qu'on peut faire goûter. Alors, je propose quand même qu'on fasse goûter au moins une bouchée à notre invité qui vienne très loin. Voilà. On fera le tirage au sort peut-être... T'as combien de recettes, finalement ? Parce qu'on en sait rien. J'ai trois, quatre. On va voir. T'as trois, quatre recettes. Voilà, voilà, voilà. Bon, qu'est-ce que tu proposes concrètement ? Est-ce qu'on... Ben là, si personne peut vous goûter. Et puis après... Alors, on peut effectivement demander à nos invités là précisément de faire une première dégustation. Comme ça, vous essuierez les plates, si je puis dire. Et puis après, ensuite, on invitera ceux qui ont la chance de monter et de goûter le travail de Pierre Gagnère sur le plateau. On fait comme ça ? Si tu veux, tu veux dire que tu as besoin de cobayes pour goûter avant que le public ne puisse... Je préfère. Philippe Gueluc, vous voulez bien être le premier cobaye ? Oui, bien sûr. Vous allez donc goûter Alors, c'est là pour goûter, je crois. Je crois où... Alors, une seconde. De toute manière... C'est bon. C'est bon. Alors, il faut savoir que Philippe est un fin gourmet et est un excellent cuisinier également, ce que peu de gens savent. Je peux en témoigner, je peux vous dire que c'est un vrai petit cordon bleu. Et vous faites aussi de Philippe des repas au café. Jean-Michel. Mais il paraît que Pierre Gagnard fait des dessins remarquables lui aussi. Enfin, on m'a dit que s'il dessinait aussi bien que je cuisine, ce serait Rembrandt. Mais c'est déjà Balzac, son restaurant s'appelle Balzac, on n'a pas fait le signal, mais quand même toutefois. Jean-Pierre Laroussin, pareil, Jean, fin, cuistot, t'es pas mal gratiné non plus toi. Oui, pardon. Alors, le café de Pierre Gagnard vient d'être servi. Pierre Gagnard, est-ce que vous pouvez nous commenter le choix de la présentation de ce café, c'est-à-dire justement la question du service, la tasse, voilà. Vous pouvez nous dire comment vous travaillez cette composition parce que c'est une part importante aussi, ça, la présentation, le dressage, le service, la vaisselle. Oui, par exemple, le volume est important parce qu'il ne faut pas que ce soit un peu, il faut que le récipient soit étroit, de manière à ce qu'on est vraiment le, on est vraiment le, il n'y a pas de dispersion au niveau des éléments, il faut que ça soit compact. C'est très important, l'objet est très important également. Donc là, il y a ce fameux jus de café. je vous dis, je sais un peu comment je vais faire. En tout cas, je viens, je suis en train de goûter, c'est sublime et Pierre, si tu veux suivre mon conseil, continue dans la cuisine. j'avais l'intention d'avoir de gros restaurants ce soir, après le, à Marseille. À Marseille. En tout cas, à Marseille, manifestement, on vous réclame à Marseille. En fait, les endives ont été cuites avec du café. Il y a une deuxième recette qui est en cours. On va vous montrer, c'est simplement que vous souhaitez voir, je ne sais pas si la caméra peut montrer le café, si elle peut montrer les tasses de café. Je ne sais pas si c'est possible. S'il y a une caméra qui peut montrer les tasses de café, je vais peut-être aller montrer à la caméra la tasse, afin que le public puisse voir à quoi ça ressemble. ce qui serait bien de pouvoir le montrer. En fait, ce que nous sommes en train de faire est absolument odieux. De déguster ces choses divines devant vous. Alors, pour tout vous dire, ce n'était pas du tout ce qui était prévu. Mais c'est vrai que cette partie improvisée participe du spectacle, si on peut dire. Pierre, juste, peux-tu nous dire à quel moment tu termines ta seconde recette ? Tu nous fais un signal et puis là, je t'y ressors. Il y a l'OM qui joue. Sinon, je vais me faire lyncher. Il y a plusieurs recettes. Il y en aura deux. Deux recettes. Pour d'unions champignons de Paris, la poire rôti et l'autre. Poire rôti, céleri avec une ganache au café. Et pour terminer, il y aura les morilles au café. Il y aura le pamplemousse au café. C'est infini qui a gagné. Et je me propose pour terminer de faire une brouillade au café. Il y aura du café pour tout le monde. Allez, on y va. On en a pour jusqu'à quelle heure ? Non, non, moi je suis pressé. C'est café. Il y a une autre recette au café qui est là, servie. Vous pouvez nous la décrire ? Ganache au café. Un ganache au café ? Voilà. Et les poires rôti, badiane. Badiane café, écorce d'orange, écorce d'algonne. Je crois que la préparation du café est infinie. Pierre, nous n'allons pas en préparer davantage parce que sinon, je crois effectivement, manifestement, il y a assez d'ingrédients pour continuer des recettes un peu à l'infini. C'est dire quand même comment au départ, vous pariez un petit peu, bon, on verra, on verra ce qu'on peut faire et puis d'un coup, toutes les recettes se sont révélées. Et comment ça se fait ? Ça arrive d'un coup comme ça et tout est enchaîné ? C'est une mécanique qui se met en place effectivement. Voilà, là c'est pamphoumousse au café. Tenez, hop, voilà. C'est encore d'autres cafés que vous allez servir. Et celui-là, qu'est-ce que c'est comme café ? Ça, c'est pamphoumousse au café. Ça a toujours le café malongo. J'ai fait du malongo, là. Vous avez fait du ? Le café malongo, le café, comme à... Mais je ne connais pas le... Et vous l'avez fait avec quoi ? Je ne connais pas l'origine du café, je ne sais pas. Voilà. Alors je propose, Emmanuel, que nous tirions en permanence, vu le nombre de verrines qui sont là, on va du coup en faire profiter beaucoup plus et on va annoncer la couleur et puis tranquillement vous montez, goûtez. Alors, j'ai ici quelques bonnes nouvelles. Tout le monde a gagné. Le 93. Ah, c'est de la région, ça. Alors, Pierre, pendant que vous servez... Le 53. Pendant que vous servez, Pierre, il faut me dire, il faut nous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous avez fabriqué, là. Qu'est-ce que vous êtes en train de... Pampelumousse confit et dans lequel... On va faire une petite pause pour l'instant. La fin d'incuisson a été mise au café. La fin d'incuisson au café. Voilà. Et, comme on a ce qu'il faut, je vais rajouter un peu de ganache au café. Voilà. Pampelumousse, chocolat, café. Donc on est plutôt du côté des desserts. Voilà. Tout à l'heure, avec les endives, on était plutôt du côté... Voilà. Endive et... Là, on dit, il y avait le champignon-oignon. C'était plutôt salé. Non, mais le café sucré-salé, ça fonctionne. Et puis, ça fonctionne bien avec l'amertume. Le café. Voilà. En tout cas, vous avez été vraiment créatif pour le coup, avec toutes ces formes. On va terminer avec une brouillade. Voilà. Hop. Alors, une casserole. Alors là, vous allez reprendre nous. Par contre, on va devoir arrêter l'émission, le direct. Si vous voulez continuer la fabrication, vous pouvez continuer. parce qu'il y a des choses encore à goûter, on va les faire. Si vous, vous voulez continuer, bien sûr, on peut continuer. Il faut qu'on arrête parce que, tout simplement... Alors, juste une petite anecdote. Avant de commencer le petit spectacle, Pierre vient me dire dans l'oreille, écoute, pas cinq personnes sur le plateau, trois maximum. Vous voyez ? Donc, on en est déjà au moins une vingtaine. Et là, vous avez fabriqué une vingtaine de... Il te reste combien de pés, de vérines, là ? Écoutez ça. Hop. Ça, c'est le meilleur. Ah oui, c'est le meilleur. Merci beaucoup, Pierre Gagnère. Merci beaucoup. Alors, il reste des beaux rieux cafés. Approchez-vous et vous goûterez. Voilà. OK, super. Merci beaucoup, Pierre Gagnère, pour sa dégustation. Sachez que ceux qui veulent connaître les recettes de Pierre Gagnère sont dans le petit coffret. Je vois l'or là-bas, l'éditrice, ça tombe bien, j'ai juste dans l'axe. Sachez que ce petit coffret n'est pas un catalogue d'expo. C'est beaucoup mieux qu'un catalogue. C'est essayer de continuer cette histoire du café à travers quelques ouvrages dont certains ont été élus ici. Voilà. Ce coffret existe. Je ne sais pas où, l'or, mais en tout cas, vous pouvez l'avoir, je crois. Ensuite, Pierre Gagnère viendra signer ses ouvrages également à côté du coffret qui est vendu. Donc, vous pouvez aller après, dans quelques minutes, de ce côté-là, voir, et peut-être, pour ceux qui s'intéressent, acquérir ses ouvrages. Ce café chaud vient clôturer un peu ce grand week-end d'ouverture. Le café, maintenant, ils ont buvé presque tous les jours du bon café. Qu'est-ce qui va se passer sur les prochains grands rendez-vous ? C'est cette université populaire qui va se dérouler maintenant ? Voilà, c'est l'idée, c'est que nous inaugurons d'une certaine manière, ici même ce soir, quelque chose qui ressemble à ce qu'on voulait avec Jean-François Chounier, c'est-à-dire une exposition un peu différente qui sort un peu du Mucem, qui va dans la ville et qui essaye d'allier l'apprentissage d'un savoir avec une pratique, quelque chose qui est un moment de plaisir. Voilà. Le 3 décembre, Bernard Lubac, qui est né dans un café musique, racontera l'histoire des cafés musiques à Marseille. Voilà, c'est un exemple. Il y a plein d'exemples et vous avez une petite plaquette qui se balade quelque part. Vous avez les 15 conférences de l'Université Populaire du Café sur tout Marseille pendant 3 mois. Sous-titrage Société Radio-Canada